Ok, je vais vous expliquer comment avoir accès à MW3 en avant-première. Il y a deux solutions, une pour PC et une pour console. Je vais d'abord commencer par la solution de console. Pour ceux qui sont sur Xbox ou PlayStation, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur le site callofduty.com. Quand vous êtes sur ce site, vous allez devoir vous connecter. Ensuite, vous allez cliquer sur « Information de base ». Quand vous êtes dans votre profil, vous allez devoir modifier l'adresse. Vous cliquez sur « Modifier » et là, vous allez sélectionner « Lieux Nouvelle-Zélande ». Ensuite, vous allez devoir vous rendre sur le site que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Sur ce site, vous allez pouvoir générer des adresses random de Nouvelle-Zélande. Donc ici, dans « Country », vous sélectionnez bien « Nouvelle-Zélande ». Vous faites « Générer » et là, vous allez avoir plusieurs adresses. Donc quand vous avez cette adresse, vous allez copier tout simplement le street, donc la rue. Ensuite, vous allez copier la ville, donc « City » et vous allez la copier dans la ville. Ensuite, là, vous faites « Modifier ». Très important, il faudra que votre adresse email soit vérifiée. Donc c'est possible qu'il y ait un petit message en haut qui vous dit que votre adresse email n'est pas vérifiée. Il faudra absolument vérifier votre adresse email pour que ça fonctionne. Ensuite, quand vous aurez modifié votre adresse en une adresse Nouvelle-Zélande, vous aurez juste à relancer votre console pour pouvoir accéder à MW3 en avance. Alors maintenant, pour ceux qui sont sur PC, cette solution ne fonctionne pas. J'ai essayé, mais le problème, c'est que vous lancez MW3 avec votre compte Blizzard. Et votre compte Blizzard, vous ne pouvez pas changer le lieu, sauf en contactant l'assistance. Donc c'est complètement impossible. En tous les cas, je n'ai pas trouvé de solution. Si vous en avez trouvé une, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais il existe quand même une autre solution pour que vous puissiez accéder au mode multijoueur de MW3. Pour ce faire, il vous faudra obligatoirement un ami qui joue sur PlayStation. Alors je ne sais pas si ça fonctionne sur Xbox, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous cherchez des joueurs sur PlayStation, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Si vous avez un ami sur PlayStation, vous lui demandez de vous inviter quand il est dans le lobby du multijoueur. À ce moment-là, vous acceptez l'invitation. Vous allez tout simplement rejoindre votre pote. Et là, le joueur qui est sur PlayStation appuie qu'à lancer la partie et vous allez pouvoir y jouer. Et j'ai même une deuxième astuce. Si vous voulez carrément lancer en solo, vous avez juste à demander à la personne qui est sur PlayStation de quitter le groupe. Et là, le joueur qui est sur PC se retrouvera tout seul dans le lobby multijoueur de MW3. Il pourra accéder à toutes les fonctionnalités et il pourra carrément lancer une partie en solo. Donc voilà, si vous avez d'autres solutions pour accéder en avant-première à MW3, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pour ceux qui veulent savoir quand sera disponible MW3 sur console, ce sera à partir de minuit aujourd'hui. Et sur PC, ce sera à partir de 6h du matin demain.